Bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois sur ByCat Test4U pour découvrir ensemble le tout nouveau robot pâtissier de Moulinex, le E-Coach Touch. Je remercie le groupe Seb et la marque Moulinex de m'avoir permis de découvrir ce petit bijou de la pâtisserie en avant-première et je suis heureuse de partager avec vous mes impressions après un an d'utilisation intensive. Moulinex occupe une place de choix dans ma cuisine. Outre une marque, Moulinex est aussi une application disponible sur l'Apple Store et le Google Play qui regroupe désormais tous les appareils connectés de la marque avec laquelle ils communiquent via le Wi-Fi. On peut retrouver toutes les versions connectées du robot compagnon, le Cookeo Touch Wi-Fi et depuis quelques semaines le E-Coach Touch, le robot pâtissier connecté que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. En commençant par une présentation au fur et à mesure de son déballage, je vous dévoilerai ensuite toutes ses caractéristiques. Nous procéderons ensemble à son installation et son appairage avant de découvrir au décours de son utilisation toutes les fonctionnalités qu'il propose et notamment les 8 menus interactifs. Je vous délivrerai aussi quelques-unes de mes astuces pour optimiser son utilisation. Nous découvrirons ensemble les différents accessoires complémentaires disponibles à ce jour et nous terminerons par un bilan de ses points forts et points faibles et la conclusion de mon test. Allez, embarquons dans l'univers de la pâtisserie avec le E-Coach Touch et je vous propose de découvrir ce qui se cache derrière son emballage. Sa référence est le QA 951 810. Au sommet du carton, vous trouverez tout d'abord un lot de piles et son accessoire très pratique, la balance connectée. Vient ensuite le couvercle du robot pâtissier. Il est en plastique transparent pour visualiser la préparation et entièrement amovible afin d'en faciliter le nettoyage. Un deuxième couvercle plus petit et lui aussi transparent vient prendre place sur le premier. Les deux couvercles permettent de protéger votre cuisine des éventuelles éclaboussures lors de l'utilisation du robot. La fenêtre va permettre l'ajout d'ingrédients en cours de préparation. Un découpe-pâtes est fourni avec le robot. Il va permettre, comme son nom l'indique, de découper des pâtons de pâtes. Le pétrin, en forme de crochet, va servir à pétrir les pâtes. Il est en fonte d'aluminium avec un revêtement anti-adhésif. Il est donc très robuste et est doté d'une encoche de fixation. Le malaxeur va permettre la réalisation des pâtes à gâteaux. Il est lui aussi en fonte d'aluminium avec le même revêtement anti-adhésif et donc lui aussi très robuste. Et il dispose de la même encoche que le pétrin. La cuve du robot est en inox. Elle est amovible et légère. Son socle dispose de quatre encoches qui serviront à sa mise en place. Elle a une grande capacité de 5,5 litres. Elle est équipée d'une poignée pour une bonne prise en main. L'intérieur est en inox brossé pour éviter les rayures. La cuve, tout comme les couvercles et les accessoires que nous venons de voir, sont compatibles avec le lave-vaisselle. Le socle accueille le bloc moteur à transmission par coureau. Il est très lourd, ce qui lui vaudra, vous le verrez, une excellente stabilité lors de l'utilisation. Le robot complet pèse 11,8 kg. Le socle est de couleur noire brillante et inox. Le robot est d'une puissance de 1200 watts. Il mesure 35 sur 42 cm pour une hauteur de 35 cm. Le robot dispose de la garantie constructeur de 2 ans ainsi qu'une réparabilité de 15 ans. Vous me voyez à l'écran en train de me battre pour le déballage du fouet. Surtout, ne faites pas la même bêtise que moi, car pour le déballer en toute simplicité, il suffisait d'actionner la pédale de déverrouillage du bras. Alors, le voici enfin ce fouet flex. Il est double pour une meilleure efficacité et est surmonté d'embouts en plastique pour ne pas rayer la cuve. Il est en inox et dispose d'encoches de fixation. Revenons à notre socle. Nous venons de voir qu'il faisait 35 cm de hauteur, mais cela en position fermée, car lorsque le bras est ouvert, la hauteur passe à 55 cm. La pédale de verrouillage située sur la droite permet d'abaisser ou de déverrouiller le bras. Attention lorsque vous abaissez le bras de ne pas positionner vos doigts ou ceux de vos enfants dans la partie charnière de celui-ci. Elle est identifiable par un petit panneau jaune, mais donc prudence car ça risque de pincette très fort. Le câble d'alimentation d'une longueur d'un mètre vingt est situé sur l'arrière gauche du robot, de même que le bouton marche-arrêt. Ce qui nous amène à la première mise en route du robot et à son apérage. Après avoir branché la prise, il suffit donc d'actionner l'interrupteur pour le mettre en route. L'écran va alors s'allumer. Il s'agit d'un écran très large et de très bonne résolution. Il est en couleur, tactile et anti-reflet, le tout offrant une excellente visibilité. Après avoir sélectionné votre pays et votre langue, l'écran va vous guider dans le processus d'apérage vous proposant de connecter votre robot à votre réseau Wi-Fi. Comme tous les appareils connectés de Moulinex, il s'agit d'un Wi-Fi de type WEP, WPA ou WPA2 compatible uniquement avec la bande de fréquence de 2,4 GHz. Le robot n'est donc pas compatible avec la bande de 5 GHz. Il n'accepte pas non plus les Wi-Fi ouverts, c'est-à-dire non protégés par un mot de passe, ni les mots de passe avec des caractères spéciaux. En cas de problème, notamment si vous êtes fibré, il faudra donc forcer l'installation du robot sur la bande de 2,4 GHz, éventuellement en désactivant provisoirement celle de 5 GHz et en créant un compte invité avec un mot de passe sans caractère spéciaux. Si tout cela est complexe pour vous, rapprochez-vous d'un informaticien ou du service technique de votre fournisseur d'accès. Sur l'écran, vous aurez ensuite à sélectionner votre réseau Wi-Fi et à en saisir le mot de passe. La flèche permet de passer le clavier en majuscule et la touche 1, 2, 3 permet d'accéder aux différents claviers numériques. Un clic sur OK permet de valider la saisie et de lancer la connexion. Si la connexion échoue, pensez d'abord à vérifier votre connexion Internet. Une coupure est possible. Rapprochez ensuite votre robot de votre box le temps de l'apérage. Tentez de redémarrer votre box et de relancer l'apérage. Si comme moi, vous avez une grande maison, vous pouvez aussi installer un répéteur Wi-Fi pour amplifier votre signal dans la cuisine. Et je vous rappelle aussi que l'installation doit être faite sur la bande de 2,4 GHz, éventuellement en créant un compte invité avec un mot de passe sans caractère spécial. Si la connexion est établie, un message vous en informe sur l'écran et il vous suffit alors de cliquer sur OK pour passer à l'étape suivante, à savoir choisir votre fuseau horaire. À titre informatif, pour la France, c'est UTC plus 2. Il vous sera ensuite demandé d'accepter ou pas les cookies, mais il faut savoir qu'ils sont importants pour accéder à toutes les fonctionnalités du robot. Je vous conseille donc de les accepter. Et enfin, il vous restera à associer le e-coach touch à votre compte Moulinex, si vous en possédez un, ou de le créer dans le cas contraire. Pour cela, au préalable, il faut installer l'application Moulinex sur votre smartphone. Je rappelle donc qu'elle est disponible sur l'Apple Store ou le Google Play et qu'elle est maintenant commune à tous les appareils Moulinex. Elle remplace donc toutes les autres applications qui portaient auparavant le nom de Cookéo, Compagnon ou autres. Une fois l'application installée, lors de sa première ouverture, vous aurez une nouvelle fois à accepter les cookies, puis à cliquer sur Commencer et enfin à sélectionner votre modèle de robot. Donc, pour notre part actuellement, le e-coach touch. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un petit nom à votre robot en cliquant sur le crayon à droite du nom par défaut. Et ensuite, vous cliquez sur Continuer et vous vous connectez à votre compte Moulinex avec votre identifiant et votre mot de passe où vous vous créez un compte si vous n'en avez pas encore. La dernière étape consiste maintenant à associer le e-coach touch avec l'application Moulinex. Et cliquez sur OK sur l'écran du robot et une nouvelle fois sur OK pour obtenir le code d'association. Une fois le code généré, vous revenez sur votre smartphone et vous cliquez sur Saisir le code pour le renseigner. Et vous validez en cliquant sur Confirmer. Et il n'y a plus qu'à patienter et à croiser les doigts. Si tout s'est bien passé, un message vous en informe à la fois sur le robot comme dans l'application. Et nous allons enfin, maintenant, pouvoir commencer à profiter de ce nouveau jouet. Sur le robot, vous avez trois types de voyants. Celui affiché actuellement qui confirme que la connexion est établie avec le robot, le symbole Wi-Fi. Le même symbole barré signifie que le robot n'est pas connecté. et le symbole Wi-Fi suivi d'un point d'exclamation signifie que la connexion est en cours. Lorsque vous mettrez en route votre robot, il passera par ces trois phases successives jusqu'à la connexion. Revenons à notre coach. Il vous proposera probablement d'emblée une mise à jour. Alors, patience, cela prendra quelques minutes, un redémarrage du robot et enfin, tout sera terminé. Et vous allez enfin pouvoir profiter des fonctionnalités du e-coach touch. Les premières fonctionnalités offertes sont celles communes à tous les robots connectés Moulinex, c'est-à-dire celles de l'application, dont vous pouvez découvrir l'étendue des possibilités dans mes vidéos dédiées à celles-ci, qu'il s'agisse de la personnalisation, du filtrage des recettes, de l'organisation de celles-ci dans des carnets, d'y ajouter vos propres recettes, de gérer vos listes de courses ou tout simplement de suivre une recette pas à pas. L'écran du e-coach touch permet d'accéder à un menu structuré en huit parties. La bibliothèque de recettes, vos carnets de recettes, les recettes de base, les techniques culinaires, les ingrédients de votre frigo, votre historique de recettes, vos paramètres et bien sûr le mode manuel du robot pâtissier. Commençons par découvrir la bibliothèque de recettes. 115 recettes sont préchargées sur le e-coach touch, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles même hors connexion. Le robot venant tout juste d'être lancé sur le marché, les recettes sont pour le moment uniquement celles publiées par Molinex. Mais au fil du temps, comme pour les autres robots connectés, la communauté, c'est-à-dire vous-même, va pouvoir y ajouter ses propres recettes et le nombre de recettes disponibles sera donc sans cesse en augmentation. Chaque recette est structurée de la même façon. Prenons par exemple la forêt noire. Le premier écran vous donne les informations généralistes de celle-ci et notamment le nombre de parts que l'on peut modifier, ce qui ajuste automatiquement la quantité des ingrédients nécessaires. Viennent ensuite les accessoires nécessaires à la réalisation de la recette, puis les différentes étapes de la recette. Pour lancer la réalisation de la recette, il suffit de cliquer sur le bouton Go et la première étape s'affiche alors à l'écran. Lorsque j'ai réalisé celle-ci, je clique sur OK pour passer à l'étape suivante. Lorsqu'une étape utilise des ingrédients, une petite flèche rouge à gauche du mot ingrédients me permet de revenir à la liste des ingrédients pour en connaître le poids, le nombre ou le volume. Je clique ensuite sur la croix en haut à droite pour revenir à l'étape en cours. À la fin de chaque étape, je clique sur OK pour poursuivre la recette. Régulièrement, des pages de vérification du résultat obtenu vous permettent d'évaluer votre préparation. Une sorte de guide interactif avec les réajustements à apporter si nécessaire. Lorsqu'un accessoire doit être installé sur le robot, cela est mentionné avec une illustration de celui-ci. Si une étape utilise le robot, les paramètres sont automatiquement transmis à celui-ci et il suffit d'appuyer sur Start pour lancer le programme. Nous verrons cela tout à l'heure. Sur l'écran d'accueil, la loupe permet de cibler une recherche dans la bibliothèque de recettes. Plusieurs filtres sont disponibles. Le type de recette, les occasions ou encore le niveau de difficulté de la recette. Il est également possible de saisir librement un ingrédient ou un nom de recette. Et tous ces filtres peuvent être additionnés les uns avec les autres pour cibler encore davantage votre recherche. Passons à la deuxième partie, constituée par les carnets de recettes sur laquelle je ne vais pas m'attarder puisqu'une vidéo est dédiée à celle-ci sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la visionner pour profiter pleinement de cet avantage. Et les carnets que vous aurez créés sur l'application Moulinex se retrouveront directement sur l'application du e-coach-touch. Passons de suite à la troisième partie qui regroupe toutes les recettes de base. Cette partie constitue une bibliothèque de tous les basiques de la pâtisserie, qu'il s'agisse des pâtes à crêpes et assimilées, des produits de boulangerie, des crèmes et ganaches, des pâtes à gâteau et à cake, des pâtes basiques ou encore de toutes les préparations à base d'œufs. Parcourons brièvement la partie pâtes. Vous y trouverez donc les basiques, à savoir la pâte brisée, la sablée, la feuilletée. Dans la partie des préparations à base d'œufs, vous avez un accès direct à la préparation des blancs en neige, des différents types de meringues ainsi que de la génoise. Dans la partie crème, se trouvent donc la crème pâtissière, la chantilly, la crème anglaise, la crème amandine, la ganache, etc. Dans la partie boulangerie, vous avez les recettes de base, c'est-à-dire les pâtes à brioche, pâtes à pain, pâtes à pizza. Bref, tout ce qu'il faut pour prendre en main le robot pâtissier et adapter vos propres recettes facilement. Poursuivons avec la partie suivante qui comprend les techniques culinaires. Celles-ci sont expliquées sous forme de vidéos de très bonne résolution. Elles permettent de visualiser et donc de reproduire certains gestes techniques en pâtisserie. La partie dans mon frigo permet d'effectuer une recherche dans la bibliothèque de recettes en fonction d'un ou de deux ingrédients présents dans mon frigo. Je ne m'y attarde pas car j'ai aussi une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à la visionner. La partie historique de recettes est très intéressante car vous y retrouvez les dernières recettes visualisées. On retrouve ici la recette de la forêt noire que nous avons parcourue tout à l'heure. Enfin, la dernière partie vous donne accès aux paramètres du robot où vous allez retrouver les paramètres que vous avez renseignés mais aussi une partie mes accessoires avec la balance connectée notamment ou encore mon appareil qui vous permet de régler le son et la luminosité de l'écran du robot ou encore de réinitialiser celui-ci. Et vous pouvez aussi mettre votre robot en veille quand vous avez terminé de l'utiliser. Cette mise en veille est également automatique après 15 minutes. Il nous reste à découvrir le mode manuel et pour cela, nous allons commencer par installer le robot. Sur le socle, les encoches et un mémo visuel vous guident à l'installation de la cuve. Je vous rappelle que le fond de celui-ci présentait 4 encoches qu'il faut aligner avec celles sur le socle puis faire pivoter la cuve pour la verrouiller. Le clic témoigne de la bonne position de celle-ci. Et pour la déverrouiller, c'est très simple, opération inverse. Sur le couvercle, il y a une icône représentant une flèche et là aussi, une encoche de verrouillage est présente. Sur le bras, vous retrouvez la même flèche que sur le couvercle et il faut donc aligner les deux pour emboîter celui-ci puis le faire pivoter pour le verrouiller jusqu'à également entendre le clic de verrouillage. Et même chose en sens inverse pour ôter le couvercle. Le e-coach touch présente quelques contraintes d'installation. Vu son poids, donc 11,8 kg, il faut tout d'abord un plan de travail solide et évidemment stable et bien sûr à proximité d'une prise électrique. J'en ai déjà parlé lors du déballage, l'ouverture du bras augmente sa hauteur de 20 cm. Il faut donc de l'espace au-dessus de celui-ci et cela d'autant plus si les accessoires supplémentaires disponibles vous intéressent. Nous y reviendrons en fin de vidéo. Enfin, il faut laisser un espace libre sur l'arrière car le bras prend aussi sur la profondeur lors de son ouverture. Le bras dispose d'un amorti à l'ouverture et on voit bien ici la hauteur totale nécessaire de 55 cm. La pédale de verrouillage me permet de déverrouiller le bras pour l'ouvrir et vous constatez ici également l'espace nécessaire à l'arrière du robot lors de son ouverture. Il faut compter une quinzaine de centimètres. Passons aux accessoires. Il y a deux emplacements sur le bras, celui du fouet flex et celui commun aux malaxeurs et aux pétrins. Commençons par le fouet flex. Celui-ci sert à fouetter mais également à battre ou à émulsionner. Il permet de réaliser pâte à crêpes, à pancakes, blanc en neige, meringue ou encore mayonnaise. Il est, vous le verrez, d'une efficacité redoutable grâce à ses multibrins. Il se clipse simplement en l'enfonçant dans l'orifice noir jusqu'au clic. Et pour le retirer, il suffit de tirer sur celui-ci. Passons au malaxeur. Celui-ci sert à malaxer bien sûr mais aussi à mélanger. Il permet de réaliser des pâtes à gâteau, à cakes, biscuits, pâtes brisées, pâtes sablées, etc. Son installation nécessite d'emboîter l'encoche sur l'axe puis à pousser le malaxeur pour le plaquer contre le couvercle grâce au ressort puis à le faire tourner pour qu'il se mette en position et que la deuxième encoche le bloque en position. Pour l'enlever, on le pousse pour le plaquer au couvercle afin de libérer l'encoche et on le tourne jusqu'à ce que les deux encoches de départ soient alignées et qu'il soit possible de l'enlever. Et enfin, le dernier accessoire, le pétrin qui va servir bien évidemment à pétrir ou à malaxer les pâtes lourdes donc essentiellement tout ce qui est pain, brioche ou pâte à pizza. Il s'installe au même endroit que le malaxeur et son principe d'installation est exactement le même c'est-à-dire d'aligner les deux encoches, de plaquer l'accessoire contre le couvercle, de le faire pivoter jusqu'à ce qu'il se verrouille à la deuxième encoche. Voilà, vous savez tout sur l'installation du robot et de ses accessoires alors nous allons pouvoir passer aux travaux pratiques et le voir à l'oeuvre. Pour cela, je vais juste vous montrer le dernier élément nécessaire à savoir le bouton sélecteur qui se compose de deux parties la molette de sélection et le bouton marche-arrêt accessible au centre de la molette. Le e-coach-touch propose une vitesse d'incorporation qui permet de mélanger très doucement les ingrédients en début de recette cela évite les projections partout. Il dispose ensuite de huit vitesses progressives une étant la plus petite et huit la plus rapide. On passe de l'une à l'autre en tournant la molette de sélection. A chaque mise en route un indicateur de durée écoulée s'affiche à l'écran en temps réel. Durée que je peux réinitialiser en cliquant sur la petite flèche rouge. En tournant la molette de sélection vers la gauche et en la maintenant dans cette position j'accède à la fonction Pulse qui permet d'uniformiser un mélange par une impulsion rapide. Voyons un peu ce qui se passe dans la cuve pendant ce temps-là. Le mouvement rotatoire décrit par le bras associé au mouvement rotatoire du fouet permet d'accéder à chaque recoin de la cuve pour un mélange le plus homogène possible. Je vous ai montré la fonction chronomètre qui s'enclenche lorsque l'on met en route le robot mais il est également possible de l'utiliser comme un minuteur en saisissant au préalable la durée nécessaire. Le décompte se lance alors quand je mets le robot en marche et celui-ci s'arrête alors automatiquement une fois le temps écoulé et il vous en informe par un bip. Le e-coach touch dispose également d'un mode économie d'énergie avec une mise en veille automatique après 15 minutes d'inactivité. Cette mise en veille peut également se faire manuellement comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Mais pour le moment pas question de le mettre en veille il faut qu'il vous montre ses capacités et pour ce faire je vous propose de réaliser ensemble la recette suggérée par celui-ci car elle vous permettra d'utiliser quasiment toutes les fonctionnalités et accessoires du robot je vais vous demander de surveiller le bas gauche de l'écran et comme vous le constatez les icônes de commandes tactiles n'apparaissent que lorsqu'elles ont une utilité. Allez embarquons pour cette première recette le cake marbré. L'écran d'accueil d'une recette mentionne le nombre de parts ainsi que les durées de préparation et de cuisson. C'est ici donc en cliquant sur la petite flush rouge que vous pouvez modifier le nombre de parts et le robot ajuste alors automatiquement la quantité d'ingrédients nécessaires en conséquence. Viennent ensuite la liste des ingrédients nécessaires puis le matériel nécessaire et enfin les différentes étapes de la recette. On peut donc y naviguer comme je viens de le faire en faisant coulisser l'écran mais les différentes parties sont également accessibles en cliquant sur les onglets correspondants situés en bas de la recette. Pour lancer la préparation je vais donc cliquer sur le bouton Go. Les étapes vont alors s'afficher les unes après les autres en vous guidant pas à pas et vous passez à l'étape suivante en validant celle en cours par un clic sur le bouton OK. Comme mentionné à l'écran il est temps d'installer notre fouet flex et je valide en cliquant sur OK ce qui m'amène à la deuxième étape de la recette. Oups ! Je ne me souviens plus combien il faut d'œufs. Pas de panique un clic sur la flèche rouge situé à gauche du mot ingrédient me le rappelle. Merci mon coach. Je reviens sur la recette en fermant cette page. J'effectue donc les actions demandées à savoir j'ajoute les blancs d'œufs et une pincée de sel dans la cuve. J'actionne la pédale pour déverrouiller le bras et refermer le couvercle et ensuite il me reste à appuyer sur le bouton start pour lancer le robot. Le minuteur s'est alors enclenché automatiquement et le robot s'occupe de tout. L'étape terminée le e-coach touch me montre en image le résultat attendu et me propose des solutions pour réajuster en cas d'échec. Si tout est bon je valide l'étape en cliquant sur OK. J'accède ainsi à la troisième étape et pour celle-ci nous allons découvrir le dernier accessoire la balance connectée. Un clic sur ingrédients m'amène à la quantité de sucre nécessaire. Deux options s'offrent à moi. La première consiste à cliquer sur l'icône de la balance. Si elle n'a pas encore été renseignée dans vos accessoires vous pouvez toujours la sélectionner ici. Il va maintenant falloir appairer la balance avec le robot. Je vais donc préparer la balance que j'avais laissée de côté jusqu'à présent. Pour cela je la retourne afin d'ouvrir le capot arrière et y mettre les quatre piles. Au bout d'un certain temps d'inactivité la balance s'éteint automatiquement pour économiser son énergie. Pour l'allumer ne cherchez pas le bouton marche et il n'y en a pas. Il faut poser la main à plat quelques secondes sur la balance et elle s'allume alors automatiquement. Pour éteindre manuellement la balance il suffit de maintenir appuyer le bouton off. Allez revenons à notre recette. Je valide donc posséder la balance je place celle-ci à proximité du robot je l'allume je clique sur ok si elle l'était déjà et je patiente quelques secondes le temps de l'apérage qui sera validé par une série de bip et l'écran de la balance qui va virer au bleu. J'ai donc mon poids en grammes sur zéro autant sur la balance que sur l'écran du e-coach touch. Je vous rappelle ma manipulation réalisée qui donnera ceci une fois la balance appairée. Mais oups j'ai oublié ce que je devais peser il existe un autre chemin d'accès que je vous conseille c'est de cliquer non pas sur la balance mais sur la petite flèche rouge située à côté du premier ingrédient ainsi vous aurez le nom de l'ingrédient ainsi que le poids nécessaire qui s'afficheront à l'écran et c'est beaucoup plus simple non ? Toutes les actions que je vais maintenant réaliser sur la balance vont se répercuter sur l'écran du e-coach touch Je pose donc un récipient sur la balance je clique sur le bouton TAR pour remettre celle-ci à zéro et je vais peser mes 160 grammes de sucre Je referme ensuite la fenêtre pour revenir à l'étape de la recette et je valide celle-ci en cliquant sur OK j'arrive donc à la quatrième étape dont je réalise la consigne à savoir appuyer sur le bouton start pour lancer le robot j'ai donc le sucre à ajouter au bout de 30 secondes le robot émet un petit bip et l'écran me dit d'ajouter le sucre ce que je fais grâce à la fenêtre du couvercle le couvercle permet d'avoir un large visuel de la cuve pour surveiller la préparation le robot s'arrête automatiquement une fois la durée écoulée et passe à l'étape suivante je vais donc comme mentionné à l'écran mettre mes blancs en neige de côté puis réinstaller la cuve et le fouet flex après les avoir nettoyés et je passe à l'étape suivante dans laquelle j'ai cette fois-ci plusieurs ingrédients à mesurer et à ajouter la balance est déjà appairée comme en atteste l'icône Bluetooth affichée en haut à gauche de l'écran et comme expliqué tout à l'heure je clique sur la flèche rouge située à gauche du premier ingrédient j'ai donc le beurre et les 365 grammes nécessaires qui s'affichent je me remets donc sur la balance et je vais pouvoir directement utiliser la cuve pour peser successivement les différents ingrédients à y ajouter j'appuie sur le bouton tard pour remettre celle-ci à zéro et je pèse la quantité de beurre nécessaire si vous êtes observateur vous aurez peut-être constaté une discordance avec tout à l'heure où je vous parlais de 365 grammes de beurre et maintenant où il n'en faut que 200 cela s'explique pour les besoins de mes prises de vue pour lesquels j'ai réalisé une première recette pour 8 personnes et la deuxième pour 6 personnes je clique sur ok et là automatiquement le robot passe sur le deuxième ingrédient à mesurer comme pour le beurre nous sommes ici toujours en grammes tout comme pour le sucre vanille le dernier ingrédient à ajouter est du rhum il en faut 4 cl comme vous le voyez l'écran tout comme la balance sont automatiquement passés en centilitres allez poursuivons ou plutôt c'est mon petit icotchtouch qui va s'y coller je poursuis donc ainsi la recette étape par étape avec parfois une vidéo de technique explicative des gestes à effectuer comme ici pour chemiser le moule lors de la deuxième réalisation je suis partie au mode freestyle en revisitant le cake marbré dans un moule à insert en y ajoutant un craquant chocolat et une mousse vanille bah oui avec le icotchtouch on peut s'éclater en cuisine lorsque la recette est terminée je peux soit retourner à l'écran d'accueil soit mettre directement le robot en veille mais ne partez pas on se retrouve juste après la pub pour tester les capacités de notre coach comme promis nous allons maintenant pousser le robot dans ses retranchements pour voir ce dont il est capable et on commence par les blancs en neige car une cuve de grande capacité c'est cool mais qu'en est-il des petites quantités c'est ce que nous allons voir avec un seul blanc à monter en neige pour les besoins de la vidéo la vitesse a été accélérée mais le résultat a été obtenu en moins d'une minute et pour un résultat parfait même pour un seul blanc d'oeuf passons à la réalisation de meringue française dont je trouve la recette dans les basiques à base d'oeuf pourquoi j'ai choisi cette recette pour vous montrer d'autres avantages du icotchtouch qui vous donne des astuces au fur et à mesure des recettes comme ici pour détendre les blancs avec quelques gouttes de jus de citron ou de sel on y retrouve aussi des évaluations de résultats et les réajustements éventuels comme déjà vu précédemment notamment l'obtention du bec d'oiseau typique du succès de la réalisation des meringues et là encore une autre astuce de vérification de la meringue vous avez maintenant compris d'où ce robot tire son nom de coach c'est en quelque sorte un prof de cuisine interactif prenons maintenant un geste très technique comme la réalisation d'une pâte feuilletée vous y trouverez des astuces et évaluations de résultats avec réajustement possible mais cette fois-ci la technique étant spécifique et complexe à décrire par écrit ce sont les images qui vous l'expliquent à travers de courtes vidéos passons à un autre classique de la pâtisserie avec la réalisation d'une chantilly faite ici avec 200 ml de crème donc une petite quantité je vais la réaliser en utilisant le mode manuel en commençant par une petite vitesse et en augmentant celle-ci progressivement pour bien émulsionner ma crème j'ajoute mon sucre glace en cours de préparation je n'ai même pas eu besoin de mettre ma cuve au frigo j'ai juste mis ma crème 10 minutes au congélateur avant de commencer et j'obtiens très rapidement une chantilly parfaite voilà vous avez pu évaluer les capacités du fouet flex je réalise là une mousse à l'orange et je vous propose de passer maintenant au malaxeur dont la forme permet un bon brassage de la pâte pour un rendu uniforme et rien de tel que l'ajout d'huile pour vous prouver qu'il est très efficace je ne m'attarde pas sur celui-ci mais plutôt sur le pétrin qui va me permettre de tester les limites du e-coach touch allez on ressort la balance pour l'accompagner dans sa mission j'installe la cuve je fais la tare et j'appuie sur le bouton unité pour passer ma balance en millilitres je vais mesurer la quantité d'eau nécessaire j'utilise ici de l'eau tiède vous allez très vite comprendre pourquoi je remets la cuve sur le robot et j'y ajoute ma levure de boulanger j'abaisse le bras et je vais utiliser ici le mode manuel en positionnant la molette sur la vitesse d'incorporation je saisis une durée de 10 minutes sur l'écran et je lance le robot en appuyant sur start je donne ensuite la cuve sur la balance afin de peser mes autres ingrédients et c'est parti pour le pétrissage de ma pâte j'ai utilisé ici 500 grammes de farine et j'ai saisi la durée de pétrissage nécessaire je n'ai donc plus à m'occuper de rien mon e-coach touch se charge de la tâche physique et un gratte du pétrissage comme vous le constatez le robot est très stable et le résultat obtenu est parfait utilisons maintenant de la levure fraîche à laquelle j'ajoute mon lait préalablement tiédi vous voyez de la condensation qui se forme sur le couvercle c'est la preuve que la cuve permet de conserver la chaleur du lait chaud normale puisqu'elle est en inox et donc bon conducteur allez on augmente la quantité pour voir comment mon e-coach touch tient le rythme je commence par la vitesse d'incorporation pendant 20 secondes pour ne pas projeter de la farine partout puis j'augmente la vitesse à 1 pendant 2 minutes je suis en train de réaliser un kougloff avec 800 grammes de farine et je relance le robot pendant 3 minutes à la vitesse 2 puis je l'augmente à 4 et le robot n'a aucune difficulté à pétrir ma pâte j'ajoute maintenant le pétrin et j'utilise la cuve pour réaliser la première pousse et comme vous le constatez celle-ci a bien doublé de volume et mon résultat est parfait allez on va encore aller un peu plus loin avec 1 kg de farine et là encore le robot tient la route il est parfaitement stable ne présente aucune difficulté à pétrir mon kilo de farine et il assure le job de façon impeccable très compris le e-coach touch répond à tous les besoins que l'on peut attendre d'un robot pâtissier qu'il s'agisse de petites quantités ou de portions familiales je vous propose maintenant de passer à la partie entretien de celui-ci le socle se nettoie d'un simple coup d'éponge humide pas d'éponge abrasive bien sûr tous les accessoires amovibles la cuve les couvercles le pétrin le malaxeur et le fouet flex se nettoient très facilement à la main mais sont aussi compatibles avec le lave-vaisselle la balance ne doit pas être passée sous l'eau du robinet elle se nettoie juste avec une éponge humide j'aimerais maintenant partager avec vous mes conseils et astuces mis en place après une année d'utilisation de ce petit bijou de la pâtisserie et on commence par le fouet flex pour ôter la pâte de celui-ci ce n'est pas toujours facile la première méthode que tout le monde connaît est de tapoter le fouet sur le bord de la cuve pour faire tomber un maximum de pâte mais pour que cela soit efficace il faut une pâte un peu liquide la deuxième méthode consiste à utiliser la pointe d'un couteau ou mieux le manche d'une cuillère le fouet est en multibrin le principe est de faire descendre progressivement la préparation pour cela il faut d'abord passer la cuillère à l'intérieur du fouet et pousser la préparation vers le bas dans un second temps il faut introduire la cuillère juste sous le premier rang de brin du fouet et pousser une nouvelle fois la préparation vers le bas et on descend ainsi jusqu'à atteindre les brins les plus bas et la préparation tombe ensuite facilement dans la cuve c'est un petit jeu de patience mais le résultat est que le fouet est quasi propre une fois l'opération terminée il y a une méthode plus rapide mais que je déconseille avec les préparations telles que des blancs en neige ou la chantilly car la préparation va retomber c'est de vider la cuve puis d'y replacer le fouet flex et de lancer le robot à la vitesse 7 ou 8 pendant quelques secondes et la préparation par la force centrifuge va être projetée contre la paroi cette méthode est intéressante pour les préparations plus collantes mais elle peut également servir à nettoyer facilement le fouet flex pour cela je verse environ 60 ml d'eau tiède dans la cuve j'y ajoute quelques gouttes de liquide vaisselle et je lance le robot à la vitesse 6 ou 7 pour nettoyer rapidement non seulement le fouet flex qui est nickel comme vous le constatez mais également la cuve n'oubliez pas de remettre le couvercle avant de débuter cette opération sinon vous allez aussi nettoyer votre cuisine mes autres astuces concernent les produits de boulangerie à pâte levée et la première consiste à chauffer l'eau ou le lait avant de l'ajouter dans la cuve et de faire gonfler la levure dans celle-ci en utilisant le minuteur et la vitesse d'incorporation la condensation se forme sur le couvercle ce qui prouve que la cuve retient bien la chaleur ce qui m'amène à ma deuxième astuce c'est de profiter de cette chaleur accumulée dans la cuve pour y faire la première pousse pour cela vous notez au préalable le pétrin et vous refermez la cuve en mettant bien les deux couvercles pour conserver la chaleur s'il ne fait pas froid la chaleur accumulée suffira à obtenir une belle pousse voilà le résultat avec 800 grammes de farine s'il fait plus froid vous pouvez soit ajouter un essuie sur la cuve avant de rabaisser le bras soit encore pour un résultat optimum un film alimentaire qui limitera les déperditions de chaleur et agira un peu comme une serre on voit d'ailleurs au bout de quelques minutes la condensation se former sur celui-ci pour ôter maintenant la pâte levée facilement de la cuve commencez par détacher doucement celle-ci du bord de la cuve en décrivant le mouvement tel que vous me voyez faire à l'écran je le fais ici avec ma pâte à kougloff qui reste très collante une fois tout le pourtour détaché du bord de la cuve je vous conseille de remettre le pétrin en route quelques instants la pâte redeviendra plus homogène et moins collante puis dans un second temps vous saupoudrez le farine le pourtour de la cuve c'est-à-dire le creux présent entre la pâte et la cuve vous décrivez ensuite le même mouvement que tout à l'heure pour décoller progressivement la pâte vous rajoutez un peu de farine au fur et à mesure si nécessaire et vous verrez que l'opération sera beaucoup plus simple si vous réalisez une grande quantité de pâte je vous conseille fortement l'application systématique d'un film alimentaire sur la cuve avant de lancer la première pousse cela évite la tâche compliquée de devoir nettoyer les axes de fixation des accessoires lors de la levée de pâte ma dernière astuce celles qui me suivent sur mon blog la connaissent déjà pour le robot compagnon c'est de coucher la cuve pour ne pas devoir la porter pour la vider alors la cuve du e-coach touch est certes très légère mais elle est aussi très profonde et pour cette raison la même méthode est très pratique pour la vider plus facilement le socle est un excellent emplacement pour la poser à cet effet avant de passer au bilan j'aimerais m'attarder quelques instants sur les accessoires disponibles à ce jour pour apporter encore plus de fonctionnalités à votre e-coach touch car ce petit robot vous cache des surprises la première se situe sur le dessus où une trappe amovible cache deux systèmes de fixation de couleurs différentes et une deuxième trappe située sur l'avant du bras cache un autre emplacement chacun de ces emplacements propose un code couleur afin de pouvoir facilement identifier ou fixer les accessoires que je vais maintenant vous présenter Moulinex a décidé de les commercialiser sous forme de kit le premier appelé Coach Mix & Drink Box est composé d'un blender d'un mini hachoir et d'un broyeur il permet de mélanger de mixer de moudre de hacher ou encore de piler la glace le deuxième kit appelé Coach Fresh Box est composé d'un bol multifonction de trois disques à râper d'une lame hachoir et d'un presse à grume avec trois cônes il permet de trancher broyer hacher râper et de presser les agrumes de toute taille grâce à ces trois cônes le troisième et dernier kit disponible à ce jour est le Coach Meat & Pasta Box c'est mon préféré il a d'ailleurs déjà rejoint ma cuisine et dans quelques temps vous le découvrirez à votre tour en vidéo alors pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de sa parution ce kit est composé d'un hachoir à viande avec trois grilles d'un accessoire pour fabriquer saucisses et kébé d'un extracteur de coulis d'un appareil à pâte avec six embouts et d'un rouleau à biscuits ce kit permet de hacher la viande à différents calibres grâce aux trois grilles il permet la fabrication de saucisses et de boulettes kébé il permet également la réalisation de pâtes fraîches ou encore la réalisation de biscuits voilà vous savez tout sur le e-coach touch et il est temps de passer au bilan de ces points forts et points faibles et à la conclusion de mon test je tiens tout d'abord à remercier le groupe Seb pour la confiance qu'il m'a accordé en me permettant de participer aux tests finaux du robot pâtissier e-coach touch avant sa commercialisation cela m'a permis de le découvrir sous tous les angles afin de vous faire profiter aujourd'hui de mon avis après un an d'utilisation les principaux points forts et points faibles du e-coach touch vont défiler à l'écran pendant que je vous livre ma conclusion vous pouvez retrouver d'ores et déjà l'intégralité de mon test ainsi que tous les avantages et inconvénients sur mon blog passionbycat.fr passion avec un s pour conclure je dirais qu'étant une geek de 55 ans je me devais de posséder le premier robot pâtissier connecté son large écran anti-reflet et d'excellente résolution dispense d'une part des recettes pas à pas mais aussi et surtout des conseils et astuces avisés au fil des recettes ainsi que des évaluations du résultat obtenu et les réajustements nécessaires éventuels et des vidéos des gestes techniques en pâtisserie c'est donc le robot parfait pour toute personne débutante souhaitant se lancer dans l'univers de la pâtisserie car il porte à la perfection son nom de coach les pâtissières averties seront comme moi conquises par la robustesse de ses accessoires sa parfaite stabilité ses performances indéniables et son efficacité en un temps record elles seront probablement déçues par le peu de recettes disponibles à ce jour mais je rappelle que l'application Moulinex est en perpétuel mouvement que Moulinex ajoute régulièrement de nouvelles recettes tout comme la communauté et donc qu'à terme le e-coach touch proposera une infinité de recettes comme les autres robots connectés Moulinex des accessoires complémentaires commercialisés sous forme de pack permettent de faire évoluer le e-coach et d'augmenter encore sa polyvalence en se lançant dans d'autres domaines tels que la réalisation de smoothies de pâtes fraîches ou encore de boulettes de viande ou de saucisses je le conseille pour les personnes ayant une grande cuisine et pouvant le laisser en place sur le plan de travail car son principal inconvénient est son encombrement assez important et son poids mais c'est aussi grâce à son poids que le robot reste parfaitement stable je lui ai donc pardonné rapidement ses inconvénients pour le rebaptiser un poids lourd de la pâtisserie dont la cuve de grande capacité permet de pétrir avec une efficacité redoutable jusqu'à 1 kg de farine et permet donc une utilisation pour les familles même très nombreuses tout en offrant des performances optimales même avec de très petites quantités pour être parfait il ne manque plus qu'une seule chose au e-coach touch une fonction cuisson alors moulinex je postule par avance pour le tester si ce modèle voit le jour mais en attendant vous l'aurez compris le e-coach touch m'a séduite et il travaille maintenant depuis un an à temps plein dans ma cuisine où il a trouvé une place de choix entre mon robot compagnon et mon cookéo qui eux assure la cuisson voilà je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien un petit like et toujours le bienvenu n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions supplémentaires je me ferai un plaisir d'y répondre en attendant je vous donne rendez-vous sur mon blog passionbycat.fr et je vous dis bye bye et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada